et je suis accompagné pour son retour de M. Nicolas Bontron, comment ça va Nicolas ? Bonsoir Idriss, bonsoir à tous, ça va très bien, toujours un plaisir d'être à vos côtés pour commenter le meilleur championnat du monde comme vous aimez si bien l'appeler. Et voilà, l'équipe type de Kronos et Toa est à l'OM Campus, on compte sur vous bien évidemment pour partager ce live au maximum, on sait très bien qu'avec la concurrence des pros et de Canal+, on va avoir du mal de vous rameuter ici, mais on va essayer de faire en sorte que ceux qui sont là passent le meilleur moment possible, en espérant bien sûr que les 22 acteurs ont la même envie que nous. Avant de se plonger directement dans cette rencontre, Nicolas, on va regarder le classement de ces meilleurs championnats du monde, le championnat de National 2D, qui a connu un petit événement hier, la première défaite de Luan Kuzo face à Marignane. Oui, première défaite du leader qui avait, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, était invaincue, oui. C'est ça, donc ça a été la belle surprise. Marignane qui revient bien d'ailleurs, qui avait connu un début de saison assez compliqué, avec des blessés aussi également, et c'est vrai que ça, je pense que le groupe de Patricero est bien revenu, ça fait plaisir de les voir à la cinquième place, qui est plutôt une place qui leur convient bien. Et puis l'OM qui est dixième, la réserve de l'OM qui est dixième, qui n'a plus gagné, je crois, depuis ce match. C'était la victoire face à Jura Sud. Donc ça commence quand même à devenir un petit peu urgent de gagner, puisqu'on voit qu'ils sont seulement... Il y a eu pas mal de turnover, les jeunes, on s'est souvent appelés aussi, les jeunes cadres, ont été appelés avec le groupe pro, là, le groupe quasiment complet. Ça s'explique aussi par des éléments qui sont allés renforcer l'équipe une, bien entendu, mais on voit en tout cas que la réserve de l'OM est à trois pincellement de la zone de relégation, donc il y a danger. Et puis Grasse, qui est un adversaire qui est invaincu depuis la première journée de championnat, qui est troisième, et qui reste quand même sur une victoire assez significative face à la réserve de Lyon, donc ça promet quand même une belle rencontre aujourd'hui ici à l'OM Campus. Allez, on va, avant de les jeter un oeil au programme du jour, on va vous rappeler que le replay du match contre Marignane, entre Marignane et Luancuso que nous avons diffusé hier, peut et ne peut pas être disponible selon les droits musicaux que l'on diffuse pendant les matchs sur nos réseaux sociaux. En tout cas, on fera le maximum pour vous le proposer dans la semaine. Allez, un petit coup d'œil sur la journée d'hier, enfin la journée, la dixième journée de ce meilleur championnat du monde, avec, comme vous le voyez, à l'écran, Marignane Gignac qui recevait Luancuso hier, qui s'est imposé un but à zéro grâce à un but de Corée, on y était. L'Olympique de Marseille reçoit le RC Grasse, on y est aujourd'hui. L'Olympique lyonnais joue le derby d'entre-Rhône et Saône face à la Sainte-Prieste. Andoum, du côté du stade Le Verre, reçoit Jura Sud. Mondor Azerg, entraîné par l'ancien défenseur Chris de Lyon, se déplace du côté de Nîmes Olympiques. Hier recevra le FC Marti d'Éric Schell, qui aura à cœur de se reprendre après la défaite face à l'Olympique de Marseille et l'élimination en Coupe de France face à l'Atletico. Et le FC Annecy recevra Fréjus Saint-Raphaël et Moulin Azer ira à beau soleil défier Monaco. Allez, on va tout de suite revenir sur le terrain de Roger Scotti et on va parler des compositions d'équipe Nicolas, à commencer par celle de l'OM. Et l'OM, comme d'habitude, qui ne change pas de dispositif. Ce sera aujourd'hui un 4-2-3-1 avec Simon dans les buts. Je me permets de l'appeler par son prénom puisque j'ai du mal à prononcer son nom, donc je préfère l'appeler par son prénom. Ne prenez pas de risque, mais je m'en occuperai. La ligne de 4 composée d'Ali Mohamed, de Kada Gassama dans l'axe, ainsi que de Nilsen Kunku, toujours fidèle poste à gauche. Qui n'a pas manqué un match depuis son retour de suspension. Et donc après, on a au milieu Nassim Ahmed et Flipono, qui portent le brassard de capitaine, Chabrol Landis et le trio d'attaques composées de Guylain, Benfredge et Baaloudj, en l'absence bien sûr de Marlake, qui est avec les pros. Avec les grands. Et l'absence aussi d'Izac Liadji qui est à la Coupe du Monde du 17. Aussi. Et qui est en train de flamber notre petit chouchou d'Izac Liadji, l'enfant de Caliste. Donc petite incertitude sur le positionnement Grassois. Grassois non, Marseillais, pardon, devant. On ne sait pas qui de Benfredge ou de Baaloudj aura devant. Ça sera sûrement Benfredge. On verra ça. C'est pas très très grave non plus. Allez, pour le RC Grasse, Nicolas, avec dans les buts. Ça sera vraisemblablement un 4-3-3, avec dans les buts Florian Camus. Une défense à 4 composée de Nathalino Paolo dos Santos, de Romain Andrea, de Lorenzo Vinci et de Jonas Smith. Un milieu à 3, un 4-3-3, inversé au triangle de l'Olympique de Marseille, qui sera un 4-2-3-1. Donc un 4-3-3 avec une pointe basse. C'est le capitaine Nicolas Medjian, qui sera accompagné par deux relayeurs que seront Hermann Hacot, pardon. Et Amoros. Et Sébastien Amoros. Et puis une ligne d'attaque de 3 avec Mehdi Boussaïd, Franck Deloru et devant le meilleur buteur Grassois. Que ce soit en N3 ou en N2, Louis, pardon, Mafuta. Je ne sais pas pourquoi je l'ai transformé en brésilien, mais ça lui va bien quand même. Allez, on n'attend plus que les deux équipes, les deux 11, sont prêts à attendre devant le portail. Allez, dans le derby à 15h, dans le derby de National 3, entre les Gémenos et l'UG Ardiv. Apparemment, ce sont les anciens protégés de Tito Asni. Du côté de Gémenos, Tito Asni qui a rejoint le staff des U17 de l'Olympique de Marseille, qui se sont imposés 3-0 face au club de la Jaspora arménienne. Et Côte-Bleu dans l'autre derby, le derby justement de la Côte-Bleu. Côte-Bleu qui s'est imposé face à Istres, 3 buts à 1. 3 buts à 2, pardon, on me reprend. Et d'abord, grand remerciement à la légende, terrain amateur Michel Penadeau, sans qui tous ces enseignements ne seraient pas disponibles à quelques minutes du coup d'envoi. Allez, les deux équipes sont prêtes à rentrer, on ne sait pas encore ce qui tarde. Avant d'entamer le protocole, Nicolas, un petit coup d'œil sur le banc des remplaçants côté Marseillais. Alors nous avons donc Tony Vives, Zachary Iscaille, Kaloga, Raoult et Akbuloussou, qui est là, qui sera aujourd'hui la doublure de Simon Gapandou-Tambou. Je l'ai tenté, j'ai réussi. Oui, ce n'est pas compliqué quand on s'y entraîne. Et du côté Grassois, on aura aussi 5 remplaçants avec Amori Ruperti qui sera le gardien remplaçant, Athen Rebeck et Anthony Ragnieri qui viendront renforcer le milieu de terrain. Jackson Mendes et Anthony Safour viendront renforcer si besoin l'attaque des Grassois. Vous le voyez sur les images de Farid Bendadou, on attend. On attend, on est déjà en retard. Peu de monde aujourd'hui est dans l'extravé de l'OM Campus, ça se comprend. Ça peut s'expliquer, enfin ça se comprend, non. Oui, ça ne se comprend pas, mais ça peut s'expliquer. Ça peut se comprendre, c'est vrai que ça ne se comprend pas. Allez, voilà l'entrée des deux équipes sous les applaudissements vaillants de la tribune de l'OM Campus. Applaudissements imaginaires du coup, Idriss ? Oui, bien sûr. Avec, pour l'Olympique de Marseille, le capitaine Alexandre Flipono et Medjani, le capitaine du RC Grasse. Ça peut s'expliquer, oui, on l'avait dit Nicolas, puisque tout simplement, les pros de l'Olympique de Marseille jouent depuis 25 minutes face à Lille. Toujours 0-0. Il faut savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas, que l'OM Campus est tout simplement à 5 minutes en voiture du stade de l'Olympique. Donc même ceux qui auraient envie de venir seraient plutôt démotivés par le trafic. Allez là, la tribune qui applaudit les 22 acteurs. Alors, inutile de vous le dire, l'OM jouera en blanc et Grasse en bleu. Et mine de rien, ça s'est plutôt rempli. Il ne sait pas non plus de quoi faire un cop. On a vu beaucoup mieux, c'est vrai. Ouais, on voit toujours beaucoup mieux qu'aujourd'hui. C'est vrai que là, c'est plutôt vide. Il y avait notamment beaucoup plus de monde lors de la venue de Fréjus, le dernier match que nous avons commenté ici. Il y a à peu près trois semaines, c'est ça. Il y avait un peu plus de monde de présent. Allez, on attend. Le protocole, le TOS et tout ça. Histoire de confirmer que c'est bien. Balouge qui jouera sur le côté gauche de l'attaque marseillais avec Benfraig devant. Et aussi, pour confirmer que c'est bien, un 4-3-3. Côté Grasse. Histoire de vérifier un peu le positionnement de chaque joueur. C'est bien ce qu'on a pu avoir comme information qui se confirme. C'est bien 4-3 en point de base avec Medjani. Au milieu de terrain, accompagné de Hako et d'Amoros. Et bien évidemment, Mafuta devant. Avec Deloru et le Boussaïd. Qui pour l'instant se place pas très loin de Mafuta. On va voir s'il va s'exhaver sur le côté gauche. Aussi, on a décidé de jouer en 4-4 de losange. Côté Grasse. En termes de présence à l'OM Campus, il n'y a pas grand monde. Mais il y a quand même certains scouts. On remarque certaines têtes que l'on connaît. Qui travaillent pour des petits clubs espagnols. Par exemple, ou des clubs de Ligue 2. Allez, le coup d'envoi sera pour les Grasseois. Pour l'OM Dispositif classique 4-2-3-1. Avec Flippono et Ahmed en double pivot. Et Chabrol qui viendra se replacer le plus près possible de Moivet Benfredge. L'arbitre prend son chrono. Allez, c'est parti ! Avec Mafuta qui donne deux suites derrière. Allez, premier ballon avec Smith sur le côté droit. On fait un peu tourner derrière. On fait un peu toucher le cuir à tout le monde pour entrer dans le match. Non. Et le gardien Grasseois qui nous montre directement le ballon. Allez ! Les Marseillais qui sont tout de suite bien positionnés. Ils sont venus s'installer dans le camp du RC Grasse. Allez, premier long ballon pour lancer Deloru. Sa tête ne donnera rien. Et elle viendra dans les pieds de Simon Nguapondouat-Enbu. D'Enbu Gassama. Simon. Il n'y a pas de demande. Il n'y a pas non plus de solution. Il n'y a personne qui lui réclame le ballon dans les pieds. C'est Nkunku qui a fait l'appel. Il va non. Et c'est Smith qui va le sortir en touche ce ballon. Il a essayé de le gagner de la tête mais c'était compliqué. Nkunku, la longue touche. Avec Dembo Gassama qui est pressé aussi. Aucune des deux équipes n'a décidé d'attendre. Et le pressing des Grasseois. Pressing actif à 4 joueurs. Sur Flipono, le premier relanceur. Ils ont décidé d'être agressifs. Allez, Grasseois pour le coup. A voir combien de temps ça va durer. Et des deux côtés du terrain, Dembo Gassama. Attention à cette passe pour Simon de Gapon de Tentenbou. Ce n'est pas un cadeau. Et Mediani qui peut la rendre à Mafouta. Qui n'est pas signalé hors-jeu du tout. Deloru la frappe. Ça passe à côté ou ça se rend une touche. Ce sont à 6 mètres. Les premières secondes sont assez compliquées pour les Marseillais. Ils ont l'air un peu endormis. On sait que ça fait 1 minute 30. Mais ils ont l'air un petit peu endormis. Ce n'est pas toujours facile de rentrer dans un match aussi. C'est à ça que sert l'échauffement dans certains cas. C'est là qu'on mesure le sérieux. Mis dans l'entraînement d'avant-match. N'gapan qui va envoyer ce ballon directement sur nous. Smith. Chercher Mafouta qui est gêné par Kada. Koumkou manque sa tête. Et Kada peut envoyer ça loin devant. Loin dehors plutôt. Pour Joachim Kada qui continue de prendre des minutes en l'absence de Lucas Perrin. Lucas Perrin qui est retenu avec le groupe professionnel. Même s'il ne joue plus depuis le retour de Boubacar Kamara. Et le petit joueur avec Boulbou Saïd. Et c'est Nassim Ahmed qui sort ce ballon. Qui reste dans les pieds grassois. Et finalement on a interchangé. C'est Deloru qui est parti à gauche. Et Boubou Saïd qui jouera à droite pour Grasse. Le capitaine Median qui est assez bavardin. On le voit. Il dicte un petit peu le tempo. C'est à ça que ça sert un capitaine exactement Nicolas. C'est vrai que c'est toujours particulier pour des clubs amateurs de jouer des centres de formation. On ne sait pas trop comment aborder le match. Ce sont des joueurs qui sont bien plus jeunes mais qui ont une qualité technique au-dessus de la moyenne. Et un futur radieux. Attention à cette passe là. Qui casse tout de suite les lignes avec Ali Mohamed. Et là la première attaque placée pour l'OM. Avec Filipponeau. Ben Fred qui s'emballe un peu les pinceaux et qui perd ce ballon. Mais ça revient tout de suite sur Ali Mohamed. Ouais le petit jeu magnifique. C'est bien joué. Avec Ben Fred et Filipponeau. Guylain qui essaie de déborder. Le centre fort de Guylain. Ça sortira en corner. Sur le toit. Pour l'OM de Marseille. Sur le toit du voisin. Et le corner qui va être frappé par Chabrol. Et il me semble qu'il n'y ait pas de gaucher. Il n'y a que Ben Fred. Sur Nassim Ahmed dans l'entrée de la surface. Non il choisit de jouer dedans. Le centre et c'est dégagé. Par la défense. Je n'ai pas bien vu qui était-ce. C'était... Attention Boussaïd là qui porte ce ballon. Boussaïd face à Ahmed. Qu'est-ce qu'il va vite ? De l'orue. Et le bon tacle d'Emboga-Sama. Resté aux avant-postes. Le contrôle de Guylain. Manqué. Mais j'en récupère. Le passé est mauvaise. Il ne passait pas dans le tempo. Et là-bas c'est bonne pour le coup pour Mafuta qui est hors-jeu. Mais qui a eu bien trop de mal à contrôler son ballon de toute façon. Flippono. Mohamed. Chabrol qui... Fin de ballon. Flo Chabrol qui a demandé à jouer avec la réserve aujourd'hui. qui voit son temps de jeu avec les professionnels s'assombrir de plus en plus depuis l'arrivée de Valentin Rangier. C'est vrai qu'il y avait une place de libre au milieu de terrain pour Flo Chabrol. Mais avec l'arrivée de Valentin Rangier ça c'est un peu plus compliqué pour lui. C'est un peu plus compliqué pour lui. C'est un peu plus compliqué pour lui. Je choisis de revenir derrière. C'est bien joué. Mohamed. Il s'est très intelligemment fait là par les Marseillais mais c'est aussi très intelligemment défendu par Grasse. Flippono. Avec Gassama. Chabrol qui se rende disponible mais il choisit de jouer côté gauche sur Nkunku. C'est pas un cadeau là ce que vient de faire Nkunku. Pour Balouj. Mais de toute façon le ballon était sorti. On touche. Avec Jonas Smith qui va faire sa touche. On lui demande de jouer long. On lui demande d'aller loin. Et chercher Mafuta qui est au duel encore avec Kada. C'est le jeune défenseur marseillais qui va gagner ce duel. Boussaïd. Nassim Ahmed qui va se battre pour le garder ce ballon. Et il est solide sur ses appuis. Nassim Ahmed. Qui va déborder. L'arrivée de Dos Santos. Il avait peu de soutien aussi. Attention dans le dos de Kada. Il s'est bien défendu et bien gardé par Gassama. Et on ressorçait Nkunku. Nkunku qui va vite et qui prend facilement son couloir. Mais la transmission pour Balouj n'est pas bonne. Boussaïd. Un kakou. Attention il va centrer. Mafuta qui est libre. Au point de pénalty qui arrive à remiser. Delorio au point de pénalty. La frappe de Delorio. L'arrêt de Simon et le but. L'ouverture du score de Grasse. Ce ballon qui lui est revenu dans les pieds. Et ils sont endormis depuis le début de match les Marseillais. Ils se font punir. Ils se font punir par cette contre-attaque très rapide du RC Grasse. Un but à zéro. Par Oumafuta qui inscrit son quatrième but de la saison. On l'a vu c'est allé vraiment très vite à côté droit. Avec le dépassement de fonction d'Ako. Qui allait prendre la place de Boussaïd pour dédoubler. Et Delorio avait... Et Mafuta à la base qui laisse passer le ballon pour Delorio. Qui manque sa frappe. Et Mafuta qui reste dans les parages. Et qui conclut un but de neuf. Tout simplement. Et ça va obliger les Marseillais à se réveiller. Huitième minute de jeu seulement. Et les Marseillais sont punis. Ils sont contraints. D'aller chercher un résultat maintenant. On l'a vu de toute façon du côté de Grasse. C'est les intentions. Ils sont venus avec les intentions de très vite. Ouvrir la marque. On les a vu jouer haut. Être agressif. Aller chercher les Marseillais dans leur camp dès les premiers instants. Et finalement ça paye. Flipono. Voilà. Pas se manquer d'Alex Flipono. Et Ako va chercher à jouer long. Sur Mafuta. Voilà. Pas se manquer. Flipono qui glisse. Mais Flipono qui se relève. Assez bien rattrapé. Et Flipono qui essaye de ressortir ce ballon. Mais qui reste dans les pieds marseillais. Nkunku. Justement. Flipono encore. Cherche à Broll. Ils se trouvent assez facilement encore les deux. Allez. Il va décaler côté droit. Voilà qui est fait. Guylain qui est un joueur de percussion. Là Guylain il va pouvoir aller chercher loin contre un. Non il y a Mohamed qui part dans le dos. Et la passe de Guylain est ratée. Et la faute Marseillaise à 70 mètres début. Et c'est joué court avec Medjani. Medjian pardon et non pas Medjani. De l'heure du foot. D'Ali Mohamed. Il lui a mis un sacré coup là. Ça va peut-être réveiller un peu tout le monde. Ce match ronronne déjà alors qu'on est à peine à la dixième minute. Il y a le coufran qui va être frappé par vous Saïd. Les Grassois qui ont choisi de faire monter leur grand gabarit sur ce coufran. Il n'y a pas beaucoup de petits dans l'équipe. On trouve que c'est le capitaine qui a dit qu'ils ont fait monter les grands. Oui mais si ce n'est le capitaine et Deloru. C'est vrai que pas mal de joueurs dépassent le mètre 75 dans l'équipe. Le long centre. Ce n'est pas très bien frappé. D'Ali Mohamed. Oh très bien joué. Il faut la lâcher maintenant. Voilà qui est fait sur Flipono. Avec Chabrol. Il va peut-être décaler. Il choisit de revenir vers l'arrière. Chabrol qui dézone beaucoup. Qui vient chercher les ballons. Il fait la liaison justement entre la défense et l'attaque. Benfredge. Chabrol, le long ballon. Esmiss qui arrive à ressortir. Et le long dégagement de Camus. Ali Mohamed. Qui a toute la liberté de contrôler. Et chercher Simon de Gapandouatinebou. Kada. Flipono. C'est là que la connexion. Flipono. Chabrol va être importante pour l'OM. Pour revenir au score. Ali Mohamed. On demande de la largeur sur le banc marseillais. Chabrol qui se retourne facilement. Flipono. Faute. Sur Florent Chabrol. Faute d'Ako. C'est vrai qu'ils prennent pas mal de coups dans les duels les marseillais. En tout cas ils se font un petit peu bousculer. C'est le rôle des... Ce qui est logique. C'est un peu le rôle de ces clubs là. C'est un peu... De jouer les papas face à ces jeunes garçons. Mais Flipono qui a demandé à tout le monde de se lever. Est-ce qu'il s'est trouvé une vocation de tireur de coups francs ? Ou est-ce qu'il va s'entrer dans le tas ? Ah il y a du monde là dans la surface. Et il va s'entrer. Et au deuxième poteau. Pour Benfred. Ça passe légèrement au-dessus. Ah c'était vraiment bien frappé. Il l'a déposé. Il l'a déposé sur les pieds. Sur la tête pardon. Devant être Benfred. C'est pour l'instant la meilleure occasion de l'Olympique de Marseille à la 13ème minute de jeu. Et le ballon. Et c'est Dembo Gassama qui a la retombée. Ahmed. C'est dégagé par Médian. Et ça va encore laisser le ballon pour Simon Gapon. Dembo qui avant d'être reconverti en tant que gardien de but était milieu récupérateur. Dans les catégories de jaune. Vous m'en apprenez une alors Idriss là aujourd'hui. Et c'est pour ça que Marseille n'hésite absolument pas de s'appuyer sur son pied. Il avait dépanné au poste de gardien parce qu'il y avait une hécatombe de blessés. Il a sorti un match tellement impressionnant qu'il y est resté. Et depuis ils l'ont perfectionné jusqu'à ce qu'il signe au pro. Il y a quelques semaines. A seulement 16 ans. L'arbitre qui va rappeler à l'ordre Alex Filipponeau. Un avertissement verbal seulement. Pour cette fois sur Hako. Il a légèrement retenu. Median qui va chercher les grands. Et Dos Santos qui perd son ballon. Ah le mauvais contrôle d'Enkunku. Hako. Et bonne défense de Balouc. Hako récupère. Le centre s'est sorti par Kada. Filipponeau. Adelix TR s'est bien joué avec Guylain. C'était pour Benfred. Je me suis sorti par Delorue. Euh non pardon. Son nom m'échappe. Andrea merci. Nicolas. J'y étais pas non plus. J'allais justement vous dire que c'est très compliqué pour les Marseillais de sortir proprement. De trouver justement les petits espaces et surtout les attaquants. La bonne défense d'Ali Mohamed. Filipponeau. Guylain. Avec une très grosse pointe de vitesse Sacha Guylain. Et il peut faire mal en contre. Filipponeau. Benfred qui essaye de renverser sur Ahmed. Mais le très bon retour de Mafuta. Il l'avait vu venir. Il défend très très bien. Il défend très très bien. Les Grassois. Il y a toujours un joueur pour venir doubler. On voit que tactiquement ça a été préparé. Simon qui est sorti. Qui était sur. Ouais c'est pas sorti de la surface. Sur ce ballon. Il l'a traité pas loin. C'est les joueurs Grassois réclamés. Une main. Alim Mohamed. Benfred je la tête. Mais c'est aussitôt récupéré par les Grassois. Le Boussaïd qui manque son contrôle. Kada. Choisi de jouer à gauche sur Nkunku. Nkunku face à Delerue qui est obligé de remettre derrière. On cherche un peu d'espace dans la largeur. Et c'est trouvé avec Chabrol. Mohamed. Et là ça laisse pas le temps. Grassois plus coulissé. Il faut aller très vite. Ça manque justement un petit peu de vitesse depuis le début du match côté Marseillais. Nicolas ça ronronne. Alors qu'on était même pas encore sorti du premier quart d'heure. Flippono. Pas de faute. D'après monsieur l'arbitre. Balouche. J'ai bien remis sur un mètre. Mais il faut que ça revienne plus vite vers l'avant. Avec Nkunku. On trouve encore Balouche. Do. But c'est compliqué. Composition. Nkunku avec Jokada. Qui peut renverser encore sur Gassama. Et là le bloc Grassois est bien en place. Flippono peut casser une ligne. Au moins le tenter. Mais il perd ce ballon. Boussaïd. L'appel de Delori est parfait entre les deux défenseurs. Il remis sur Mafouta. Aïe aïe aïe. Faute de Dembogasama sur Mafouta. Elle est pas contre le jeu. Ça offre un peu coufranc. Un coufranc qui est bien placé. L'attention. On voit du côté de Grasse. Il y a beaucoup de densité Idriss. Beaucoup de présence. Mais regardez. Encore là. Ça parle défense. Vous voyez peut-être pas l'image. Mais on met Andrea. Qui est en train de... De demander à Moroz. De tout de suite coulisser. De pas trottiner au milieu de terrain. Et Mafouta a pris le ballon. Il y a Boussaïd qui s'est placé pas très loin de lui. Un gaucher et un droitier. Là c'est pile dans l'axe. Donc c'est très compliqué pour Nga Pondottenbou. Pour deviner qui va frapper. Ça sera sans doute Boussaïd. Et ça sera Boussaïd. Et oulala. C'est parti embrasser le poteau. De Simon Nga Pondottenbou. C'était vraiment pas loin. Se font secouer les jeunes Marseillais. C'est très très compliqué. En même temps je l'ai dit tout à l'heure. Au début du match. Il y a une équipe de Grasse. Qui est vaincue depuis la première journée. Qui occupe la troisième place du classement. Rappelons-le. Même si c'est très serré devant. Donc c'est pas l'adversaire le plus facile à jouer. Et c'est une équipe bien sûr. Qui reste sur un succès face à Lyon. Donc les Grasseurs sont un petit peu galvanisés. Ils cherchent à poursuivre justement cette série. Et puis de Marseille qui est toujours dépourvu de ses meilleurs atouts offensifs. Avec Yassine Ressa blessé. Ake Eliadji indisponible. Balouge. La frappe de Balouge. C'était un... Le centre a une trajectoire un peu particulière. Mais ça s'est transformé en centre par cette frappe ratée. C'est pas trop mal tombé. Et bien évidemment trop compliqué à arrêter pour Guylain. Tandis que la mi-temps a été sifflée au Vélodrome. On ne rate pas grand chose visiblement. Restez avec nous. Et l'OM et l'île sont pour l'instant dos à dos. Dos à dos. Zéro zéro. Il y a eu plus de buts à l'OM Campus qu'au Vélodrome. Si vous n'êtes pas là, vous avez... Vous ratez quelque chose. Vous n'avez pas choisi la bonne affiche. Voilà. Exactement. Et vous vous embordez les doigts. Andréa qui peut sortir ce ballon. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Et Sacha Guylain qui arrive à toute vitesse. Et le... Visuellement parlant, c'était assez particulier. C'était spectaculaire un petit peu. En espérant que ce soit rien de grave. Alors on va observer un petit peu la décision de l'arbitre. Parce que je pense que ça doit aussi dépendre de la... La gravité de la chose. Alors Anzo Venci là qui est... Oh et ça va, il se relève. Ouh là ! Il n'y aura rien. C'était particulier. Il n'y aura rien, j'avoue que... Rien du tout. Ok. Très bien. On va faire confiance à l'arbitre. En tout cas, vu d'ici, c'était assez spectaculaire. Ouais. Bon après... Je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de... Peut-être un carton jaune ? Non, parce que au final c'est dans l'esprit du jeu. Les deux joueurs vont sur le ballon. C'est vrai que c'est plus spectaculaire qu'autre chose. Mais en tout cas, je m'attendais à plus de casse. Tant mieux. Je m'attendais à plus de casse. En tout cas, côté Venci, je m'attendais à ce qu'il reste plus longtemps que ça au sol. Alors qu'on s'y fait encore une fois de Dembo Gassama dans les airs sur de l'orue. Allez, tous les grands du côté de Grasse sont montés. Il y a cette volonté de faire mal sur les coups de pied arrêtés. Le long ballon, ça traîne dans la surface. Attention Kada. Engapan qui y sort. L'orbite ne siffle pas. Au final, il a sifflé faute. Il y a une fois sur Simon. Au final, il l'avait sifflé faute. Alors qu'Andréa avait marqué. Il y a le banc de force qui y croyait. Ils n'ont pas entendu, je crois, le coup de sifflet. Allez, Flippono qui essaie de récupérer ce ballon. C'est finalement propulsé vers l'avant. Et c'est Ali Mohamed qui l'a récupéré pour le remettre sur Simon. La relance un petit peu hasardeuse là, tout de suite. Ce ballon qui est perdu. On n'arrive vraiment pas à conserver le ballon côté marseillais. C'est le corner côté marseillais, c'est bien joué par Simon. On n'arrive pas à conserver le ballon côté marseillais. C'est le même problème depuis le début. C'est tellement bien défendu aussi. Ils jouent, ils défendent, c'est bête ce que je veux dire, mais ils défendent vraiment en équipe. Ce n'est pas une zone qui défend une zone. C'est très intelligemment par Baruj et Renato qui est intervenu avec autorité. Ah oui, d'accord. Balouge. Elle n'a pas assez manqué de Balouge. Kada. Choisi de jouer long sur Nkunku. Séquence Khazar. Une séquence Khazar comme on les aime. Séquence que seul le championnat de national 2 peut nous offrir. A ce niveau-là en tout cas. J'ai rarement vu des séquences Khazar aussi maîtrisées. C'est vrai. Techniquement, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans le balancé de ballon en l'air. Deleurieu à la tête. Les deux se sont troués avec Nkunku. Kada qui est envoyé au sol par Flipolo. Il est mal tombé, Kada, je crois. Il s'est retrouvé au contact avec son partenaire. Il se tient la jambe. Il se tient le mollet, visiblement. Et on demande à Dembogasama de sortir le ballon alors que la bite pourrait tout simplement interrompre le jeu. Il va se relever. Allez, ça a l'air d'aller. Deleurieu qui va rendre le ballon. Allez, Gassama, sur Flipono. Il y a beaucoup d'espace là dans le milieu de terrain marseillais. Très difficile de trouver la faille côté marseillais. Dès que le ballon est dans le camp adverse, c'est aussitôt récupéré et balancé. Tandis qu'Idriss a gardé ses réflexes de gardien. C'est beau. Allez, Chabrol qui demande à ses défenseurs de porter un peu plus le ballon vers l'avant pour apporter un peu plus de nombre. Pendant que les Grassois continuent de reculer. Chabrol, justement. À côté droit, il avait... Pour dédoubler, c'est bien joué de la part de Chabrol. Avec Guylain, il se gêne avec Balouc. Et Balouc qui frappe sur le gardien. Ils se sont gênés les deux ailiers. Cette frappe qui manquait de puissance et de précision. Allez, long dégagement. Allez, de l'heureux, attention. Il va chercher le rencontre sur Nkunku. Il a le dédoublement d'un coup. Mais il va rentrer à l'intérieur. Et le très bon tag de Dembo Gassama parce que Mafuta était prêt à le recevoir, ce ballon. Et Simon qui demande à ses coéquipiers d'avancer, de sortir. Sortir du camp. Allez, long ballon. Qui atterrit dans les pieds de Kada. Toujours plein de maîtrise dans les prises de balles. Ah, le ballon qui est perdu, là. Le ballon qui est perdu. Nkunku. Balouc. Allez, il va peut-être... Il avait encore la possibilité de dédoubler sur Nkunku. Nkunku qui est plutôt bien placé. C'est Nkunku qui va s'en charger. Et le coup, France, rapprappé par Nkunku. Allez, du coup, ça sera sortant. Au deuxième poteau, Dembo Gassama. On passe à l'esprit. Et Sacha Guillain qui voit le ballon passer sous son pied. Sans doute surpris que... Que personne ne l'ait pris avant. 28e minute de jeu, s'il voulait nous rejoindre. Grâce à Mane 1-0. Grâce à Louis Mafuta. À la 6e minute de jeu. Et depuis, c'est l'OM qui a le dessus dans ce match. Mais une domination bien trop stérile. Bien joué. Avec Benfred, Guylain. Face à la surface. Obligé de revenir avec Flipono. Le bon décalage de Flipono. Mohamed, il a la place pour centrer. Et but directement sur Vinci. On demande une main à côté Marseille. Il n'en sera rien. Nkunku qui est dessus. Dembo Gassama. Encore Chabrol. Le bon décalage pour Nassim Ahmed. Mais on décale beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la surface côté Marseillais. Chabrol. Flipono. Il a encore écarté pour l'Imoved. Et là encore, il a l'espace pour provoquer l'International Comorien. Et il va rentrer. Il l'a trop poussé. Il l'a trop poussé cette balle. C'est dommage. Il y avait une belle séquence du côté des Marseillais. On ne va pas dire que ça va mieux. Mais ils arrivent déjà à proposer un jeu un peu plus lisible. Ils essayent d'avoir les grassoils, je jure. Là, ils défendent tellement bien. qu'ils ne pourront peut-être pas tenir comme ça pendant 90 minutes. Kunku. Avec Balut, j'ai une Kunku qui passe directement dans son dos. Et Balut qui va servir de l'appel pour provoquer. Mais il s'en mêle les pinceaux. Mahfuta, c'est bien joué. Excellemment bien défendu par Nassim Ahmed. Flipono. Oula, attention, Flipono. Aïe, aïe, ballon perdu au milieu. On va prendre tant de risques. Il s'est bien joué encore avec Mahfuta, Doloru. Ousaid. Il a raté. Il se rattrape derrière. Il fait énormément d'efforts dans le couloir gauche aussi. Il n'y a pas qu'il se crame non plus. C'est peut-être le joueur le plus proche d'Intérieur Le Group Pro aujourd'hui. Parmi ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il en fait partie. Il en fait partie. Avec Flipono, ce sont les prochains qui attendent leur tour. Pour évoluer en Ligue 1. Ahmed. C'est perdu par Andrea. Pour Grasse. Et Boussaïd qui essaye d'emmener rapidement ce ballon vers l'avant. Mais il est tenu en l'aise par Demboga Sama qui ne le lâche pas. Mais le décalage est parfait pour Smith. Le centre. Ekada qui peut dégager. Chabre l'autre joueur face à Boussaïd. C'est sorti timidement par le meneur de jeu marseillais. Boussaïd encore. Il essaie de trouver le 1-2 avec Mahfuta. Ça le revenait dans les pieds. Mais Nkunku effectue un retour sérieux. La mauvaise passe d'Nkunku. Et l'arrêt de Simone Gapandouat Nbou qui vient sauver son équipe. Vouloir relancer trop précieusement. Côté Marseillais, on s'expose à ce genre de situation. Encore une fois, vous l'avez vu. Les Grasse-Foy qui pressent de plus en plus haut. Et c'est très intelligent de la part de Deloru. D'être venu chercher ce ballon très près. Et Nkunku, là, voilà, qui ne prend pas de risque. Et là, cette fois, il dégage. Allez, Flippono et Ali Mohamed qui rassurent Nkunku. C'est pas grave, c'est pas grave. Lui qui s'est suivi encore de son erreur. Il faut rester dans le match. Et Boussaïd va emmener ce ballon au point de pénalty. Et c'est très bien frappé. La tête d'Andrea. Ça passe au-dessus. Dans les airs, là aussi, ils sont... Ils sont à l'aise, là, les Grasse-Foy. Gassama. Avec Nassim Ahmed. Attention au pressing encore. Attention à ce pressing. Il a panqué sur son mauvais pied. Voilà, on a tout de suite des erreurs, là. Puisque les Grassois adoptent finalement les bons gestes. En venant les chercher très très haut. Alors il faut aussi tenir quand on fait autant d'efforts comme ça. On peut pas, je pense, le faire pendant 90 minutes. Voilà, frappe de Boussaïd. Elle va filer le long début de Simon. Mais c'est une première mi-temps qui est pas loin d'être parfaite pour Grasse. Vu le plan de jeu qu'ils nous ont proposé. Ils savent que techniquement, ça va être compliqué d'enlever le ballon pendant 90 minutes au Marseillais. Donc ça défend très sérieusement. C'est essayer de couper les lignes de passe. Surtout dans les passes courtes. Et sur le jeu long, tout simplement de gagner les duels grâce à l'avantage physique. Ça a l'air si facile dit comme ça. Mais c'est tellement bien réalisé. Des joueurs aussi qui sont un peu plus expérimentés côté Grassois. Et qui sont très concentrés surtout. Oussaïd. Ako, elle est dans le dos pour Smith qui est hors-jeu. Elle est hors-jeu. Benfred, je viens jouer Balouge. Il va s'enfermer. Le tacle engagé. Le très bon tacle de Smith. Et Médian qui peut dégager. Et ça passe de l'autre côté de la tribune encore. Et Kada. Ah, la passe est mauvaise. La passe est mauvaise. C'est aussitôt récupéré par les Grassois. Avec Boussaïd. Attention, encore Deloru. La bonne défense de Mohamed. La touche sera Marseillaise. Marouge. Edembo Gassama. On va chercher de l'autre côté. Ali Mohamed. Guylain. Avec Boussaïd. Sous-titrage Société Radio-Canada. Arrête. La tacle. La tacle. Ma tacle. La tacle. La tacle. La tacle. Allez Chabrol On revient sur Flippono Chabrol encore C'est mou C'est mou Pour les Marseillais Mais c'est C'est assez compliqué pour retrouver des espaces Smith qui dégage On a touché Marseillais Kunku On lui demande de ressortir C'est vrai qu'à chaque fois il n'arrive pas A trouver les Il n'arrive pas à trouver Les joueurs autour de lui Nassim Kunku Ali Mohamed Guylain Qui perd quasiment tous ses ballons Aujourd'hui Sacha Guylain Malheureusement c'est un match compliqué pour lui De l'auru Mafuta Boussaïd Ils arrivent à Mettre un sacré désordre Les trois Grassois devant Alors qu'on approche de la mi-temps 37ème minute de jeu Boussaïd Le petit piqué de Boussaïd est très bon Pour servir de l'auru Qui essaye de centrer Il arrive pour Mafuta Face à Kadaï Et Gassama dans l'axe C'est assez compliqué Mais attention à pas trop Jouer la balle derrière Pour Gassama Parce qu'il y a la pression Il le perd ce ballon Médian Boussaïd Bonne défense De Gassama Tellement compliqué Tellement compliqué De sortir le vol en proprement Mais c'est perdu Et là il peut le servir Chabrol Il l'a vu Balouch Il peut partir dans la profondeur Il va plus vite Il va plus vite Et là c'est l'occasion Pour égaliser Il se précipite un peu Et ça passe à côté La preuve quand même Qu'ils peuvent faire mal Encontrer les Marseillais Flippono Allez on demande à tout le monde De mettre un peu de rythme Sur le banc marseillais Guylain Avec Ali Mohamed Kada Allez il demande du soutien Il en a pas Et là il a Chabrol Qui arrive à se rendre disponible Avec Nkunku sur le côté gauche Nkunku qui va chercher Benfresh Dans l'axe C'est pas complètement bête C'est juste dommage Et Camu Qui a tout le luxe De prendre son temps Pour dégager Et ça sera un long dégagement En pied Pour Mafuta Ça va passer Ça va passer Et Nkunku Qui peut décaler ce ballon Parce qu'il allait tout droit Dans les pieds de Mafuta Musaïd Ils sont en train de De jouer à la bas balle Vraiment C'est la définition même De l'expression Il se bat à coup Et Chabrol Qui protège pas assez bien Son ballon De l'orue Pour Mafuta hors jeu L'attaque en Grassois Ils sont en train de réaliser Une très très bonne Première mi-temps Les hommes de Loïc Chabas Allez Simon Sur Kada Il reste 5 minutes Dans cette première période Baloujo là Qui voit que ça passe Non mais ça passe Pour Chabrol Flipono Qui ouvre pour Ali Mohamed Et là il est dans une situation Qu'il apprécie Ali Mohamed Allez le centre Le bon centre Il est léché Et Benfresh Qui peut pas sauter assez haut Et ça arrive tranquille Dans les bras de Camus Déficit de taille Pour le jeune attaquant marseillais Laisse tout de suite En touche Ahmed Chips Konkou Encore Nassim Ahmed Avec Simon Flipono Flipono Choisit de jouer Sur Benfresh Benfresh Il peut se mettre face au but Benfresh Et là il se met face au but Benfresh Et la parade Oh on demande une main Et elle y est la main Et oui elle y est la main Et l'arbitre qui désigne le point de pénalty Allez C'est peut-être difficile Il va mettre le carton jaune Il a pas hésité une seule seconde Carton jaune à Amoros je crois Mais c'est vrai que de sauter Avec les mains collées au corps C'est assez compliqué Mais bon l'arbitre a pris sa décision Il est mieux placé que nous 42ème minute de jeu Et l'occasion parfaite Pour l'OM d'égaliser Alors que l'arbitre va Consulter son adjoint On rappelle que Jusqu'à ce que le pénalty est sifflé L'arbitre peut renverser la décision Il n'y a pas de VAR En National 2D Même si on peut proposer Les images si besoin Mais bon c'est jamais arrivé Alors l'arbitre ne renverse pas sa décision Il va maintenir le pénalty Ce sera Baluch qui va le tirer Il y a un silence Tendu C'est Stade Roger Scotti de l'OM Campus Et Baluch qui va se présenter Face à Florent Camus Ça sera en force Et à droite Et l'égalisation de l'Olympique de Marseille Mais du Baluch Qui va directement voir le photographe Le photographe du club Pour avoir sa petite photo souvenir Il reste 2 minutes avant la mi-temps Et on voyait un petit peu quand même De meilleures intentions Sur ces dernières minutes Ils sont récompensés dans leurs intentions Mais pas dans la réalisation C'est exactement ça Nicolas Les Marseillais ont le ballon Essayent de jouer Mais ils n'y arrivent pas Et il y a ce don Non pas de l'arbitre Ce don du jeu Ce pénalty avant la mi-temps Qui les remet dans le match Ali Mohamed Qui arrive à remettre Sur Flipono Et qui fait parler sa qualité technique Flipono Qui va renverser sur Baluch Ah le contrôle Il est peut-être un peu ambitieux Mais il reste quand même dans le jeu Oh là c'est trop ambitieux par contre Bon on n'est pas sorti C'est pas sorti Ben Fredge En grattant du deuxième pénalty Il n'en sera rien Deux fois j'ai dit que c'était trop ambitieux Mais c'est passé quand même Pour Baluch Oh la photo Chocada Sur Deloru Et là il n'y a pas d'hésitation Carton jaune direct Il a pris ce ballon en pleine poire Ce grand classique du commentaire Kronos By Nicolas Bantron C'est dans le genou je crois apparemment Et il n'a pas l'air de Il n'a pas l'air de mentir Notre ami Deloru On l'a vu dès le contact Ça a fait très mal Alors que le soigneur est aux nouvelles Bon couple On l'a vu dès le temps Quelqu'un Prends- le temps On l'a vu dès le temps Pour le temps On l'a vu dès le temps Ce sera sûrement la dernière opportunité de cette première période. Alors que le match a repris, alors que le soigneur marseillais est encore sur le terrain. Le coup franc est à rejouer, tandis que Morgane Samson a ouvert le score pour l'Olympique de Marseille, chez les grands. Alors que Boussaïd envoie ce ballon dans la surface, la tête de Dos Santos, mais Simone Gapande d'Otenbou est vigilant, effectue une belle relance pour Ali Mohamed et une bonne situation de compte pour l'OM et la bonne défense de Vinci. Donc touche Sabrol. C'est contré. Qu'est-ce qu'on siffle ? On siffle une faute de Sacha Guillain sur Médian. Rabid qui n'est toujours pas décidé à siffler la mi-temps. Si vous nous rejoignez, grâce à ouvrir le score, grâce à Mafuta à la 6ème minute, Eneba Alouche lui a répondu à la 39ème. Allez, c'est la mi-temps. Un partout, ici au stade Roger Scotillo en Campus. Et on se retrouve dans... On va se quitter légèrement pour une petite pause et on se retrouve très exactement dans 14 minutes pour la reprise de cette rencontre. A tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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